... Pour le dernier match de la saison, Aguilera, le Béritz olympique, déjà relégué en Pro D2, recevez le Céabrive, un match émouvant pour Dimitri Agili, futur retraité, mais aussi pour Damien Traille et Julien Perlong, qui quitteront le BO à la fin de la saison. Les applaudissements d'Aguilera, alors que Serge Blanco remet une médaille d'honneur aux 3 joueurs. Cinquième minute de jeu, lancé Biarris dans les 22 du CAB, le ballon est bien capté par Arénordocchi, mais le capitaine Basque déstabilisé dans les airs, pénalité, convainc-tri par le IH, 3-0. Mêlé introduction Brive, la mêlée Biarros a été pénalisée avec Gomez Codella, Germain remet les deux équipes à égalité, 3 partout. 31e minute de jeu, Touche Biarros et nouvelle faute préviste dans l'alignement avec cette faute du Briat. Cédric Marchat fait appel à la vidéo et sanctionne le 3e ligne Koujou dans le carton jaune. Excentré côté droit, Dimitri Agili trouve les poteaux, 6-3. On approche de la fin de la première période, attaque en première main du BO, Bouroutou percute plein axe et avance sur 10 mètres. Le ballon est vite éjecté par Yajvili, charge de l'Akafia qui passe par le sol. La sortie du ballon est cafouillée, mais M. Marchat revient à une faute préviste avec un coup d'épaule de Mali sur Père Longue. Yajvili ajoute 3 points, 9-3 pour le BO à la pause. On retrouve les deux équipés en seconde période, avec cette touche bien captée par Briat. Le molle préviste se constitue. M. Marchat désigne un avantage en cours pour une faute d'Ambiaro. Venu sur le côté du molle, les prévistes grignotent les centimètres. Péjouane démarre petit côté et serre Lavergne qui percute, qui charge. Mais l'arbitre revient à la pénalité. Gaëtan Germain réduit la marque, 9-6. Mêlé introduction de CAB. La liaison de la première ligne corésienne est mal assurée. Pénalité. Le Yash ajuste la mire. 12-6 pour Berets. 67ème une de jeu. Brivan enchaîne les passes dans les 22m Biarros. Les basques reculent. La défense du BO a du mal à contenir les assauts Koujou. Et surprise avec ce démarrage Oura du 3-4L Koujou Galala qui ramasse le ballon dans le rock pour aplatir entre les poteaux. La vidéo est demandée pour une possible position de hors-jeu. Mais sur les images, on voit bien que Galala part juste derrière son dernier joueur. L'essai est donc valable. Brive prend l'avantage. 13-12. Mêlé introduction Biarritz. Une nouvelle fois, les premières lignes s'écroulent. Monsieur Marchat arrête le temps et désigne le DVD-Dec et Gomez Codela pour deux cartons jaunes. On joue les dernières minutes de la rencontre. Les Biarros sont installés dans les 22m Brivis. Damien Traille tape un coup de pied à suivre. Deulage semble parfaitement couvrir. Mais le 3-4L Brivis se trouve et permet à l'esgour qui a bien suivi d'aplatir entre les poteaux. L'arbitre demande la vidéo sur la ralentie. Damien Traille a juste un coup de pied qui semble un peu long. Mais c'est bien de l'âge qui manque d'assurance et qui permet à l'esgour d'aplatir la transformation de Damien Traille et réussie. Victoire finale du BO 19 à 13. Une victoire symbolique. Mais Dimitri Hagevillier a le sourire face à son club formateur. Le demi-midi international quitte Aguilera après 12 saisons passées sur la Côte-Basque pour une retraite à 32 ans. Damien Traille et Julien Parlon sortent également avec les honneurs. Une page du Biarritz Olympique se tourne avec la fin de l'ère des Galactiques.